On fait en France les plus beaux avions du monde, les plus belles fusées du monde, les plus beaux satellites, les plus beaux radars, les plus beaux paquebots, les plus beaux sous-marins. On ne le sait pas assez, mais assez de la sinistrose sur l'industrie française. On a probablement les ingénieurs les mieux formés. Alors, ça vient de deux choses en fait. On a notre système de grandes écoles, dont on n'y dit pas assez la qualité des formations et surtout la qualité du recrutement, mais aussi le fait que le métier d'ingénieur est en France un métier qui ouvre énormément de possibilités. C'est à la fois une ouverture technique et technologique sur le métier industriel, et donc effectivement une compétence, Michel, mais c'est aussi une capacité d'évolutivité ou d'évolution. Et ça permet à certains de rester dans un champ technique ou technologique, et à d'autres d'évoluer vers des métiers extrêmement variés. C'est probablement une des formations qui ouvre le plus de possibilités après sa formation. Le plus important, c'est de s'assurer que dans les formations, il y a suffisamment de variétés, et notamment par rapport aux nouveaux enjeux du monde moderne, notamment le numérique. Évidemment, toutes les entreprises, alors Thalès dans un premier lieu, mais beaucoup d'entreprises sont intéressées à tout ce que les technologies du numérique permettent. Les technologies du numérique, on y reviendra, mais dont le champ est extrêmement large, mais surtout les applications sont extrêmement variées. Donc il ne faut pas baisser la garde sur le niveau excellence académique, sur les technologies, et notamment ces technologies du numérique qui vont extrêmement vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada